Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier au fond de mon cœur et votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari. Mon ami, le père de mes enfants, est une banque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ses épreuves. Quand j'ai rencontré Jo, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, un jouet doté de grand charisme, un jeune âme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmé et m'a séduite. Il a gagné mon cœur et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de le faire que seul et même être. Il est devenu ma chère et mon sang coulait dans ses rêves. Il est devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, ce entrepreneur à succès, mon journal Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste, dont personne, après lui, n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système, un bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms, sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, cachés sous des titres rouflants dont il s'affuble. Expert est-ce mensonge, consulte d'autres générations de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux, ici misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. Je donnais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de gestes. Mais aussi, la famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les durbitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés, ce à quoi je n'étais pas préparée, c'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos droits, au tien. Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants. C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et soeurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre au dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné, toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le têtre ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi, si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. ils t'ont jeté leur venait pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyale envers eux, tu as été abandonné et trahi. ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment ? Toi, dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, laissant voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime ? Vouloir libérer l'état des griffes d'oligarches corrompus, est-ce un si grand méfait ? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence ? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit ? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché ? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable ? Chers et frères haïtiennes, haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues, leurs griffes et leurs peaux ensanglantés sont encore à la recherche de poids. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice, nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne cèderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est ta c'est. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, que viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir en jour. Pas avec tout l'amour que je te porte, les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pas en paix, mon cœur, pas avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. à la violence. Nous, nous venons de la situation en 큰 année, nous nous envers combien de temps nous nous l'avons En tout pouvoir, nous nous sommes d'envers pourmenz pour nous envers. Nous, 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 Ils n'ont pas qu'à assassiné la vision, ils n'ont pas qu'à assassiné la vie, ils n'ont pas qu'à assassiné la rêve pour payer. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'ont pas perdu la guerre. Leur était complètement fini, Jovenel Moïse n'a pas plagé dans notre route. Il était déjà montré notre chemin et il a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous vivons, même si le chemin est long. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501